Grandes absentes il y a quatre ans, elles sont revenues toutes voile dehors. Elles sont six à avoir pris le départ de ce Vendée Globe, six combattantes du grand large qui ne leur a pas toujours fait de cadeaux. A commencer par Samantha Davis qui jette l'éponge après un mois de course. J'étais obligée de prendre la décision qui fait que je ne peux plus continuer le Vendée Globe en course. C'est très triste le Vendée Globe, la course s'arrête pour moi. Les moments grisants, les doutes, les coups de mou, elles ont tout partagé. C'est chiant, j'ai ouvert la piste en plus. Ce n'est pas facile de ne pas être récompensé comme ça. J'ai le vertige. C'est l'été, il n'y a pas de vent, mais il y a du soleil. Je vous embrasse. Ciao ! Demain, ça va faire une semaine déjà que le système de blocage de maquille a cassé. La course est terminée, mais l'aventure, elle n'est pas finie. Nous y sommes enfin. Le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est mon premier Cap Horn. C'est la fin de l'Indien du Pacifique. Tellement, tellement dure ces derniers jours. Je ne suis pas du tout dans une bonne phase. Il n'y aurait pas de plein. Le plein auprès des gens que j'aime. Je pense que je fais un peu de prise de mer. C'est ça le Vendée Globe. C'est ça le Vendée Globe. Je pense que je vous en prie. C'est ça le Vendée Globe. C'est ça le Vendée Globe. Je vous en prie. Je vous en prie. Parce que c'est tellement différent de deux noix avant. Clarisse Kremer, Piper, Miranda Mehron et Alexa Barrier sont toujours en course. Elles sont en passe de boucler leur tout premier Vendée Globe. Langone Leist. Je vous re